Dans la restauration, on peut apprendre énormément de choses très vite. Bonjour, je suis Frédéric Rouvet, je suis le CEO et cofondateur de Exqui. J'ai créé Exqui il y a maintenant près de 21 ans. Exqui, c'est de la restauration rapide, c'est vrai, mais c'est surtout de la restauration rapide qui s'adresse aux gens qui sont pressés et qui sont soucieux de bien manger et de manger sainement. La restauration, comme nous l'avons organisé, comme nous l'organisons, offre aux jeunes en plus l'avantage d'être formés. Beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous sont sans aucune formation nécessaire préalable. Nous les formons, ils sont encadrés par un manager, par un assistant manager, par une équipe qui leur permet d'acquérir cette formation essentielle. On peut entrer chez Exqui comme simple équipier et finir directeur général. Notre précédent directeur général avait commencé comme équipier chez nous, le directeur de l'académie a commencé comme équipier chez nous. C'est même en général quelque chose que nous souhaitons et encourageons parce que la personne qui est passée par l'ensemble des postes successifs au sein de l'entreprise connaît bien l'entreprise et connaît surtout bien les problèmes auxquels sont confrontés ces jeunes collaborateurs qui font l'expérience par la suite de ce même métier. Nous comptons recruter pas mal de personnes dans les mois qui viennent, peut-être même dans les semaines si le redémarrage des activités se fait plus rapidement que prévu. Pourquoi ? Parce qu'en fait beaucoup de gens ont quitté le job de la restauration pendant la période de confinement. Beaucoup de gens sont partis vers la grande distribution, vers d'autres métiers et donc nous cherchons à recruter des jeunes qui sont prêts à embarquer dans ce métier. Le préalable principal pour entrer chez Exqui, c'est effectivement l'attention à l'autre. Évidemment, une des conditions essentielles, c'est d'être attaché aux valeurs de l'entreprise, aux valeurs que défend l'entreprise. L'entreprise défend une alimentation saine, durable, respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'homme. C'est évident que si on n'adhère pas à ces valeurs-là, on sera toujours mal à l'aise dans un environnement exqui.